Je vais laisser la parole à Madame Chabot, qui, comme chacun sait, j'espère, dans la salle, est une navigatrice et journaliste. C'est donc une navigatrice et une journaliste, mais je ne sais pas très bien ce que je disais. A été, alors. Le mieux, c'est que je vais laisser Madame Chabot se présenter elle-même. Voilà, et puis je vous laisse la parole. Merci. C'est gentil. Pardonnez-moi, Steven. Bonjour tout le monde et merci de m'accueillir dans ce colloque qui me semble vraiment intéressant. J'aurais bien aimé rester les trois jours. Alors, c'est vrai que je ne sais pas très bien aujourd'hui comment me présenter parce qu'officiellement, le journalisme, effectivement, c'est mon métier. J'ai été navigatrice, ça a aussi été mon métier depuis. Mais je ne suis plus ni journaliste ni navigatrice, même si je viens d'écrire une tribune pour un journal. Et j'étais jusqu'au... Enfin, ces deux dernières années, j'étais déléguée à la mer au littoral. Donc aujourd'hui, je ne sais plus vraiment très bien comment me présenter. J'allais dire qu'aujourd'hui, je suis en reconstruction d'une vie nouvelle, à chercher comment je vais poursuivre mes engagements pour la mer et le littoral. Voilà. Je suis aussi mère de famille. Alors, je ne sais pas très, très bien comment me présenter aujourd'hui. Voilà. Mais bon, pour simplifier, je dis, parce qu'on aime bien mettre les gens dans des petites... Voilà, avec des étiquettes. Donc, je suis journaliste et navigatrice. Donc, on m'a demandé de vous faire prendre un petit peu de recul. C'est ce que je vais essayer de faire avec cette conférence que j'ai intitulée « De la course au large à l'engagement pour l'océan ». Et j'ai... Il va y avoir plusieurs temps. On va passer une heure et demie ensemble. J'ai une petite présentation. Alors, on va balayer mon parcours de coureuse au large avec quelques photos et un film que je commente en direct, qui fait 25 minutes. Mais je le commente en direct. À la fin du film, je vous balaye aussi en quelques images l'engagement pour l'océan, comment moi je l'incarne ou j'essaie de l'incarner. Et puis après, j'espère qu'on aura suffisamment et beaucoup de temps pour un échange de questions-réponses. Moi, à vrai dire, j'ai aussi beaucoup de questions à vous poser. Mais bon, je ne suis peut-être pas là pour ça. Mais parce qu'en fin de compte, mon regard, mon recul du large est très complémentaire de votre regard très spécialisé de professionnels qui collectent la donnée. Et vous allez voir que, voilà, je pense que moi, j'attends beaucoup de cet échange. Très égoïstement, personnellement, j'attends beaucoup de cet échange aussi. Voilà. Alors, si je résume, je vous ai mis en ouverture ces deux photos. C'est l'un des bateaux. Ça a été le dernier sur lequel j'ai navigué. C'est un bateau avec lequel j'ai couru mon deuxième Vendée Globe. Et à côté, je vous ai mis le pavillon de la plateforme Océan et Climat. C'est une plateforme que j'ai cofondée en 2014 avec d'autres pour faire entendre la voix de l'océan dans les négociations climatiques. On va dire que ces deux photos incarnent pour moi ce passage de la course au large à l'engagement pour l'océan. Sachant que, bon, moi, je ne suis pas du tout née au bord de la mer. J'ai grandi en banlieue parisienne, mais j'ai un, on va dire, un père qui était passionné de mer, qui faisait pas mal de chasse et de plongée sous marine, qui était marseillais plutôt d'origine et qui, ne trouvant plus de poissons dans les mers en Méditerranée, dans le début des années 60, est allé explorer les eaux de la Bretagne. Et du coup, on a passé toutes nos vacances en Finistère Nord, à Roscoff, où j'ai appris à nager. Ma passion de la mer, je suis avant tout passionnée de mer avant d'être passionnée de bateau. Et je la tiens de mes premières plongées sous-marines à Roscoff et même des navigations, des plongées, à tenter de suivre mon père qui était vraiment passionné du sujet. Je veux dire aussi que mes deux parents m'ont sensibilisée tout simplement au respect. Je pense qu'aujourd'hui, si j'ai souhaité m'engager, c'est parce que déjà, petite, j'ai reçu des informations et j'en parle. J'aime en parler parce que je pense que c'est assez essentiel quand on parle de sensibilisation, ce qu'on peut transmettre à ses enfants. Voilà, alors je vous ai, avant le film, j'ai deux slides avec la série, une sélection des bateaux sur lesquels j'ai pu naviguer. J'ai commencé en 91 avec la Midi Transat, le bateau qui est en haut à gauche. C'est un bateau que j'avais fait construire dans la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette. La journaliste que j'étais avait à cœur de montrer comment on construit un bateau à partir de rouleaux de tissu. Ce bateau, il était en fibre de verre et en carbone. Et moi, j'ai toujours été assez fascinée par ce qu'on arrive à faire émerger à partir de ces matériaux composites des bateaux qui sont capables ensuite de traverser les océans. Et voilà, donc j'ai couru la Midi Transat en 91 et à la suite de quoi le bateau Clarence ? Là, c'est un des deux bateaux que j'ai eus, j'ai cours la Solitaire du Figaro. C'est une course sur les côtes françaises, espagnoles et britanniques. Et puis après, à ce catamaran, j'avais monté un projet d'équipage féminin sur la course autour du monde en équipage. Alors malheureusement, on n'a jamais réussi à trouver le financement parce que ces bateaux, ça coûte cher. Mais on a quand même navigué pendant trois ans autour de l'Europe. On a fait une transat ensemble sur le bateau en haut à droite, le bateau Bleu Marine, qui est un ancien bateau de Loïc Perron avec lequel j'ai couru la Transat anglaise en solitaire. Et puis donc une course entre Québec et Saint-Malo. C'était en 96. Et puis donc en bas, vous avez ce bateau rouge qu'on surnommait le Cigare Rouge dans le milieu de la course au large, qui est un bateau construit par Jean-Luc Vandenet. J'ai couru mon premier Vendée Globe sur ce bateau, 140 jours de mer. Et le film commence par l'arrivée de ce tour du monde. À la suite de quoi j'ai dit, plus jamais je ne retournerai toute seule dans les mers du Sud. Mais à la suite de quoi j'ai fait construire le formidable bateau jaune qui est là. J'ai énormément de fierté parce que ce bateau a bouclé cette année son sixième tour du monde en solitaire. et vient d'être racheté par une nouvelle, une jeune navigatrice qui va repartir dans le prochain Vendée Globe. Donc il détient, ces deux bateaux détiennent le record de navigation en solitaire autour du monde. Donc j'ai une petite fierté à les montrer. Quand j'ai arrêté la course au large, je me suis tout de suite engagée, et j'en parlerai dans une deuxième partie, notamment à cause de tous les déchets que j'ai pu voir en mer. Parce qu'il n'y a pas, dès la mini-transat, même avant la mini-transat, j'avais couru une course en solitaire. Pardon, j'ai n'importe quoi, je n'avais pas couru une course en solitaire. J'avais traversé, j'avais ramené le bateau d'un ami depuis les Antilles. Et voilà. Mais depuis toutes mes traversées, il n'y a pas une traversée que j'ai faite sans voir des déchets en mer. Et quand j'ai vu ça, quand vous êtes sur les plages que vous les voyez, quand vous êtes dans les estuaires, dans les rades, c'est déjà assez choquant. Mais quand vous êtes, comme je dis, à mille milles de toutes côtes habitées, retrouvés des pannes polystyrènes, et encore, le marin ne voit que ce qui flotte, confère les images de l'Ifremer, qui a photographié des déchets dans les canyons, dans le golfe de Gascogne ou même en Arctique. Voilà, le marin ne voit que ce qui flotte. Eh bien, c'est assez heurtant. Et je ne me suis pas dit où sont les affreux pollueurs. Je me suis sentie responsable. Et je me suis dit comment en est-on arrivé là collectivement. Voilà, on reparlera de tout ça. Donc, je me suis tout de suite engagée quand j'ai arrêté. Mais j'ai également repris un peu le journalisme en réalisant des émissions sur Europe 1. J'avais une émission l'été sur Europe, sur l'aventure. Et dès 2005, j'avais créé Les Aventuriers de l'écologie. On ne parlait pas de développement durable et d'écologie à ce moment-là à la radio. Dans le même temps, j'ai tourné des documentaires sur le développement durable. Ce qui m'a intéressée dans cette problématique, ce sont les solutions. Je me suis dit OK, la situation est grave, mais elle n'est pas désespérée puisqu'il y a des gens qui mettent en œuvre des solutions. Donc, allons montrer les solutions. Et en parallèle, un des rêves que j'ai eu dès mon premier tour du monde, c'était de monter une expédition en Géorgie du Sud. J'avais lu pendant mon premier Vendée Globe l'aventure de Shackleton. Je ne sais pas si ça évoque quelque chose pour certains d'entre vous, qui est un explorateur britannique qui est parti tenter de rejoindre le pôle Sud. Et son bateau, l'endurance, l'un de ses bateaux, puisqu'il y en avait deux dans l'expédition, a été broyé par des glaces. Et cet homme, je ne vais pas vous raconter son histoire, mais il a réussi. Ils ont survécu pendant 17 mois sur une île. Et puis, il a rejoint avec une embarcation, il a rejoint l'île de la Géorgie du Sud alors qu'ils étaient en péninsule Antarctique. Et puis, arrivés en Géorgie du Sud, ils ont traversé cette île qui est absolument sublime. Je pense que c'est le plus bel endroit de la planète. Alors, il ne faut pas que je le dise trop fort parce que sinon, tout le monde va s'y précipiter. Et voilà, il a traversé le glacier pour aller chercher les sauveteurs. Il a réussi à sauver tout son équipage. Et donc, on a monté une expédition mer et montagne. On a loué le bateau qui venait tout juste de s'appeler Tara. Et on est partis, marins, montagnards, sourds et entendants. C'est pour ça qu'on a appelé ça les montagnes du silence. On a fait un livre et un joli film. Au passage, quand j'ai arrêté la compétition, je vous ai mis l'image de Tara parce qu'il ne s'appelait pas Tara à ce moment-là. Mon rêve était de racheter ce bateau. Comme quoi, ce n'est pas un rêve que peut-être que ce n'est pas plus mal parce que je pense qu'il faut avoir aussi l'assise financière. C'est un bateau qui fait 36 mètres de long et qui est tombé dans des mains fabuleuses puisque aujourd'hui, depuis plus d'une dizaine d'années, il parcourt la planète pour observer le plancton. Aujourd'hui, les récifs coralliens, ils sont dans le Pacifique en ce moment. Voilà, pour l'instant, j'arrête. Je fais une petite pause sur le PowerPoint et je vous passe ce film. Alors, c'est un film qui... Alors, si je coupe là-haut, ça ne va pas... Vous m'avez piqué la souris, là. J'ai essayé de fermer là-haut. Non, ça se pique. Il ne faut pas le fermer là-haut. Je vous laisse. J'ai besoin d'un assistant pour le son. C'est un film que je commente en direct. Effectivement, on peut baisser un peu le son. Voilà. Et à certains moments, il faudra remonter le son. Donc, ah oui, en plein écran. Merci, super. Je veux bien que vous restiez là. Donc, le film commence, c'est le 23 mars 97. Et là, je viens de passer 140 jours, 4 mois et demi, toute seule sur ce bateau. Et c'est l'arrivée de ce Vendée Globe, où nous étions 15 au départ, seulement 6 à l'arrivée. Il y a eu 9 abandons, 4 retournements dans le... Ça a été le plus violent, dans les mers du Sud. Un marin, Jerry Roof, qui n'est pas revenu. Et ce jour-là, alors, c'est l'explosion de joie. Parce que retrouver la Terre après 140 jours de mer, c'est délicieux. Mais ce jour-là, puis 150 000 personnes, je ne m'y attendais vraiment pas. Parce que j'étais en panne de radio depuis le Cap Horn. Donc, je ne savais pas ce qui m'attendait à l'arrivée. Et ce jour-là, heureuse, mais je dis jamais plus, je retournerai toute seule dans le Sud. Et puis, finalement, vous allez voir, alors là, c'est ma famille que je retrouve. Et finalement, je vais décider d'y repartir. Je ne vais pas attendre très longtemps. On reviendra éventuellement sur ce tour du monde dans les questions, si vous le souhaitez. Ce premier. On décide donc de construire ce bateau qui va devenir ce bateau jaune-là. Donc, à Fontenay-le-Comte, en Vendée, j'avais compris qu'il fallait un bateau polyvalent. Et c'est ce qui fait la réussite de ce bateau. Donc, il est en nid d'abeilles, carbone, nid d'abeilles et kevlar. Et vous allez voir, c'est des bateaux très plats. Je ne sais pas s'il y a des voileux parmi vous. Ces bateaux-là, ils sont suffisamment, on dirait, un peu des planches à voile. Ils sont toujours, d'ailleurs, très plats. Ils ont beaucoup évolué depuis. Parce que ça, c'est 98. Ce bateau, aujourd'hui, il est obsolète par rapport au bateau de la nouvelle génération. Mais malgré tout, il était assez innovant. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique. Mais déjà, il était assez innovant pour son époque. Alors, ces bateaux, on les construit coques et ponts, bien sûr, séparés. Et voilà, il y a une opération de retournement pour les collages. Et donc, en août 98, on le met à l'eau. Alors, le quille, c'est des bateaux qui ont des quilles mobiles. 4,50 mètres de tirant d'eau, 18 mètres de long, 18 mètres 28 exactement, 60 pieds. Et ce bateau va être baptisé et béni. Les marins respectent la tradition. Et la marraine, c'est Francine Leca. Je suis marraine, j'ai été longtemps marraine de mécénat chirurgie cardiaque, son association. Et voilà, je suis... Et elle est marraine de mon bateau. Alors, là, on est en 98. Le Vendée Globe est en 2000. Donc, je me suis fixée à un certain nombre d'épreuves préliminaires. Et ça, c'est les premières navigations qui me dirigent. Et je me dirige vers Saint-Malo pour prendre le départ de la route du Rhum. Course en transat en solitaire entre Saint-Malo et Pointe-à-Ville, que je rêvais de courir depuis des années. 14 ans, j'avais déjà monté plusieurs projets. Et puis, enfin, voilà, j'arrive à aboutir. Alors, c'est magique. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont suivi les routes du Rhum. C'est, voilà, beaucoup de... Il y a à peu près 2 millions de personnes au départ. Et voilà. Et là, mon... Donc, je viens de découvrir mon bateau. Alors, la route du Rhum, c'est une course ouverte au monocoque et au multicoque. Voilà mon bateau de mon premier Vendée Globe. Et à bord, c'est Jean-Luc Vandenheb. Jean-Luc qui, au passage, repart le 1er juillet de cette année pour un tour du monde incroyable pour le Golden Globe à l'ancienne, au Sextant. On pourra en parler, hein, sans pilote automatique. Avec, il va laisser traîner un régulateur, un lock manuel avec un bout à nœud pour calculer sa vitesse, etc. Et donc, je prends la course par et je prends la tête de cette course. J'avoue que je suis un peu étonnée. Je n'ai pas trop l'habitude, surtout que je ne connais pas trop le bateau. Vous allez voir, ça brouille beaucoup. Et donc, on va pouvoir monter progressivement le son. Alors, c'est des bateaux puissants qui sont parfaitement conçus pour naviguer en solitaire. Et voilà, et on vit, on passe énormément de temps à faire de la collecte de données, 8 heures par jour à faire de la météo. On en reparlera parce que vous allez voir. Alors, de la voile comme ça, on en voudra tous les jours. Alors, de la voile comme ça, à vrai dire, ça bouge beaucoup. Et on aimerait, voilà, c'est toujours plus agréable quand c'est calme. Et ça marchait bien. Et vous allez voir ce qui me, j'ai, première des convenues. Voilà, vous voyez comme ça, ça mouille. J'étais à 870 000 de l'arrivée. On doit être le coup. Et ça marchait bien. Et j'ai dématé. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est pas beau à voir. On ressemble à ça, un dématage. Voilà, on peut rebaisser le son. Alors, les aléas de la mise au point d'un bateau, le mât avait été, il y avait une petite erreur de calcul sur le mât. Et quand j'ai envoyé une voile d'avant, il y a eu une conjonction d'efforts pour lequel il n'avait malheureusement pas été conçu. Donc, voilà, on a voulu, bon, c'est pas grave, enfin, c'est pas grave, il a fallu, voilà, le marin fait avec les fortunes de mer. Et on décide avec l'équipe technique, Lionel Le Monchois, Luc Bartissol et Patrick Julien, on décide de sauver ce mât. Donc, ils viennent à ma rencontre et m'aident à, voilà, à régler le problème parce que je ne pouvais absolument plus affaler les voiles, etc. Bon, on rapatrie, là, on est au Havre, alors que le bateau était arrivé en Guadeloupe. Il s'est passé pas mal de temps puisque là, on n'est plus en novembre, on était en novembre de 98. Et là, on est un an plus tard au Havre pour une course en double, la Transat Jacques Vabre. Entre temps, on a quand même couru le Fastnet et on a gagné le Fastnet. On est les premiers Français à avoir gagné le Fastnet en équipage depuis Tabarly cette année-là. Alors, depuis, d'autres Français l'ont gagné, mais grande fierté. Et là, ça va être encore une épreuve. C'est l'un de mes plus beaux souvenirs de course au large, cette Transat Jacques Vabre. Alors, ça part du Havre, c'est en double et ça va, ça allait à l'époque jusqu'en Colombie, à Cartagène. Et maintenant, la course arrive à Salvador, à Baia, au Brésil. Et voilà, et on va être, on a tout vécu sur cette Transat. Un ancien cyclone qui a repris la circulation d'ouest et qui est revenu vers les côtes européennes. Une voie d'eau, une explosion, un spi qui s'est déchiré et donc on a vraiment été sous-toilé pendant longtemps. Une explosion à bord, mon coéquipier, on peut monter le son. On est bien d'accord que la dépression qui nous parle, devant, elle est dans le sud, c'est ça ? On est juste au nord de la dépression. On a le droit au routage sur la Transat Jacques Vabre. Je suis en ligne avec le routeur. On a du sud-est 25-30 pneus, normalement vers 8h demain matin, et du 30-600, avec du surroi 40-50. Qu'est-ce que je veux dire ? Si on prend la route sauvegarde que tu nous suggères, comment on sera passé ? Vous voyez le cyclone sur l'écran ? Alors, on en reparlera en termes de collecte de données, parce que je recevais directement les photos satellites sur le bateau grâce à un logiciel qui s'appelle Dartcom, qui est formidable. Luc, là, mon coéquipier est en combinaison de survie, on a mis des masques de ski, il y a 60-70 nœuds établis, on est sous tourmentin. J'ai eu beaucoup de mal à tourner. Sur les cadres, on a l'impression qu'on ne voit rien, que la mer est plate. C'est un peu creux, c'est un peu creux. C'est malheureusement dans cette Transat que Paul Vatine a disparu. Il était en multicoque avec Jean Morel et ils se sont retournés. Et malheureusement, Paul Vatine n'a pas réapparu. Et voilà, c'est toujours magnifique, c'est toujours impressionnant, mais terriblement magnifique, les mers agitées. Voilà, et donc derrière, on a une voie d'eau. Alors bon, c'est un mélange, le film, c'est un mélange d'images prises pendant la course et d'images aussi de la banque image qu'on a dû tourner. Maintenant, il y a des... C'est génial parce qu'il y a des drones. Maintenant, on peut utiliser... Les coureurs font eux-mêmes leurs images extérieures pendant la course. C'est formidable. Donc, on a un passage... On a un passage sur l'île de Saint-Barthélemy, obligatoire. Et là, on est en tête. On a mis jusqu'à 200 000 d'avance à nos... Voilà, lui qui est avec plein de crème de biens fines parce qu'il était vraiment brûlé très fortement. Voilà, on était toujours en avance malgré toutes nos péripéties. Et là, on n'est pas loin de couper la ligne d'arrivée. Et à une heure de l'arrivée, on se fait doubler par Thomas Coville. Donc, celle-là, moi, je l'ai quand même eu beaucoup à travers la gorge. Bon, l'organisateur m'a toujours dit que pour lui, c'est nous qui avions gagné. Mais non, il n'y a qu'un vainqueur. Et voilà, on est arrivé. Et le voilà, l'affreux Thomas Coville. Enfin, affreux. On sera peut-être que les filles ne seront pas d'accord avec ce que je raconte. Mais oui, oui, c'est un affreux concurrent. Voilà. Bon, Cartagène, après l'effort, le réconfort, la remise des prix et on enchaîne. Alors, comme sur le Vendée Globe 96, il y avait eu plein de bateaux qui s'étaient retournés et qui ne s'étaient pas redressés. On a l'obligation sur le Vendée Globe, pour le Vendée Globe 2000, de faire la preuve qu'on est capable tout seul d'auto-redresser notre bateau. Donc, on est le premier au monde à avoir fait ce test d'auto-retournement. La quille est mobile. On met volontairement le bateau, alors sans mât, mais on pourra en reparler parce que, voilà, dans le port au Sable de l'Aune. On est à l'envers, là. Et je vais basculer la quille un tout petit peu. Regardez, elle bascule un tout petit peu. Et là, du coup, le peu d'angle que je mets, c'est Michel Desjoyeaux qui est à l'avant. On était en combinaison de survie avec des casques. Personne n'avait jamais fait ce test de retournement. Donc, on était super contents. Ça a marché et génial. Donc, là, on est en janvier 2000 et je prends le départ de six mois, non, même un peu moins que ça, du Vendée Globe. La Transat anglaise en solitaire, la fameuse Transat gagnée par Tabarly en 64 et en 76. Et que j'avais donc disputé sur un autre bateau quatre ans plus tôt. Et voilà. Alors là, le bateau sort de... Il devait sortir de deux mois de chantier. Il sort de cinq mois de chantier parce qu'on a eu plein de soucis avec le chantier. Enfin, bon, je passe les détails. Et puis, on a rajouté des ballast à l'avant. On a... Bon, et je vais vivre une Transat très, très difficile. En plus, j'avais demandé un moulin à café à mes préparateurs. Ils me disaient, bon, non, il n'y a pas de souci. C'est dur pour tout le monde. Voilà. Puis, quand ils ont vu qu'Hélène MacArthur avait un moulin à café qui démultiplie plus les efforts, ils ont fini par accepter que... Donc, pour le Vendée Globe, je vais récupérer un moulin à café. J'étais bien fière. On a mis ces photos parce qu'on voit un peu comme le bateau surf. Bon, il n'y avait pas... Ça n'existait pas les foils à l'époque. Aujourd'hui, tous les nouveaux bateaux ont des foilers. Ce bateau, je vous dis, il était très rapide, malheureusement. Et aujourd'hui, il n'est plus compétitif. On voit la quille. On voit la quille qui bascule. Et là, c'est la ligne d'arrivée. Je finis, je crois, sixième sur celle-là. Après avoir heurté un cétacé qui a cassé mon safran, j'ai dû heurter un dauphin. Enfin, on pourra aussi en parler. J'en ai heurté beaucoup. Quand les marins vous disent qu'ils heurtent des ophnis 80% du temps, ce n'est pas des ophnis. C'est souvent des cétacés. Départ du Vendée Globe. Et du reste, au passage, il faut trouver des solutions pour les repérer. Quand on parle de collecte de données, là aussi, ça serait bien de trouver des solutions. Départ du Vendée Globe. Alors là, je dors soit à cet endroit-là, soit sur une banquette plus confortable. J'ai des soucis d'hydraulique dès le deuxième jour et que je mets 15 jours à résoudre. Je retrouve, en fait, il y a une fuite d'hydraulique dans l'hydraulique de la quille. Et donc, la quille retombe en permanence toute seule. On peut monter le son. Et Michnay, j'ai passé en tête en début d'après-midi. Je commence seulement à trouver un petit peu mon rythme dans la course. Alors, au départ des deux Vendée Globe, j'ai toujours coupé mes cheveux très courts. Je vais toujours garder les cheveux longs. Nous sommes actuellement le dimanche 19 novembre. Et je suis par, grosso modo, 12 nord et 23 ouest. C'est-à-dire à 500 km au large des côtes gambiennes ou du Sénégal. Enfin, je suis un peu plus au sud du Sénégal. Ce qu'on voit ici, c'est la zone du poteau noir. Voilà, avec les amas nuageux. Et donc, c'est à travers tout ça qu'il va falloir passer. Alors, on n'a pas de routage. On se débrouille tout seul pour sa stratégie météo sur le Vendée Globe. C'est un des vrais bonheurs du Vendée Globe. Voilà, je fais quelques images. Je monte dans le mât pour tout checker. On est au portant. Je suis actuellement sous SPI. Dans 3-4 jours, on est dans les 40e. Tout ça, seulement après 3 semaines de course, c'est quand même hallucinant. Et voilà, un petit peu d'appréhension et d'excitation, bien évidemment. Mais bon, j'essaie de gérer étape par étape et pas me projeter trop loin. Bien négocier chacune des parties de la course. Donc là, je résous mon problème d'hydraulique après avoir remis de l'huile, chassé l'air, etc. Il m'a fallu quand même quelques jours. Mais voilà, un problème résolu. Et puis, c'est l'entrée dans les mers du Sud avec le bonheur de retrouver les albatrosses. Mais bon, la fraîcheur aussi, parce que l'eau est à... Là, c'est Marion Highland. Marion Highland ! Pas l'impression qu'elles sont. L'eau est froide, 6 degrés. Josh Hall a vu des icebergs cette nuit. Alors, on surveille beaucoup la température de l'eau. On est vendredi 22 décembre. On a évité les icebergs. Et je suis par 50 Sud et 106 Est. On va encore passer le Cap-le-Win. Et pour l'instant, ça ne marche pas trop mal. On a traversé l'océan Indien. On est encore là, mais sans trop, trop de difficultés. Alors, toujours des lumières formidables en mer. Ce qu'on ne voit pas sur les images, c'est que c'est une petite bouteille de vin entre les jambes. J'essaie de la réchauffer. C'est une toute petite. Et il est glacé, le vin, parce que je n'ai pas de chauffage à bord. Donc, voilà. Chanter, ça réchauffe aussi. Parce que, voilà. Il faut... Vous voyez, quand ça pulse, c'est un vrai bonheur, là. Je suis le 1er janvier, mais je ne vais pas tarder à être le 31 décembre. Dans 4 heures à peu près, je vais franchir l'anti-méridien. L'anti-méridien. Et je vais reculer de 24 heures. Ça, c'est un truc formidable. C'est que j'ai passé la ligne de changement de date le jour où on passait. de 2000 à 2001, en plus. C'est incroyable, quoi. C'était... C'est dur, ce Vendée Globe. Un coup. On ne prend pas compte. On s'engage. Je le savais. Je le savais que c'était dur. Je l'ai oublié. Mais j'ai oublié. Oui, l'être humain a cette capacité à oublier les mauvais souvenirs et à s'émerveiller encore. On garde les bonnes émotions. Elles restent présentes. Les émotions positives, pas les mauvaises. Et puis, je ne vais pas tarder à passer le Cap Horn. Mais encore une fois, comme 4 ans plus tôt, je vais me retrouver dans une tempête avec du vent contraire. Alors qu'au Cap Horn, on est censé avoir du vent favorable. Cap Horn, 10, moins 3. Et une très grosse dépression. Hop, voilà. Donc, ça mouille beaucoup. Mais aujourd'hui, ça mouille encore plus sur un bateau. C'est pour ça qu'ils ont des... Des gros... Des gros oufs. J'aurais bien aimé faire des joues. Je suis au pied du Cap Horn, là. Mais on ne voit pas. À la tienne. Bon, je vous promets, je suis très raisonnable de ce point de vue-là. C'est pas facile, hein ? Ouais, c'est très émouvant de passer le Cap Horn. Quand je dis que c'est pas facile, je suis bourrée d'émotions, quoi. Je suis heureuse. Gros souci avec mes safrans. J'ai même failli... J'ai même cru quelques instants que j'allais devoir abandonner à l'entrée du Pacifique. Parce que suite à des collisions avec des baleines ou avec je sais pas quoi, j'ai eu des problèmes de fuite de safrans, des problèmes de pièces qui me semblaient défectueuses. J'ai même cru que le safran était cassé. Et c'est ce qui m'a fait perdre, d'ailleurs, du terrain sur Dominique Vavre et sur Thomas Coville. Alors, bon, là, il s'est passé quand même quelques jours. Il y a la remontée. Quand on passe le Cap Horn, on imagine que ça y est, on rentre à la maison. Et en fait, c'est très, très long du Cap Horn jusqu'à l'arrivée. La première fois, j'ai mis 35 jours. Là, c'est plus court. Mais c'est du vent contraire, etc. Et normalement, si tout se passe bien, je devrais arriver dans une vingtaine de jours. Et alors là, dans le classement, en plus, je ne pouvais plus prétendre au podium alors que je m'étais quand même préparée pour ça. Je me retrouve avec un limbago. Vous allez voir, c'est... Bon, je suis... Je suis passé deux jours avec un limbago et je suis cassée, là. Je suis cassée. Oh, tout ça tape, bordel de merde. Donc, j'ai un limbago. C'est vraiment douloureux. Je suis en panne de désalinisateur, donc je récoltais l'eau. Aujourd'hui, j'avance pas mal. Je me suis fait des pointes à 18-19 nœuds. Thomas a pas mal redémarré, lui aussi. Et sa morale en danse-ci. Dominique, un peu moins, apparemment. Cela dit, je l'aurais repris 100 000 en 48 heures. Donc, j'étais assez contente. Et World Pool marche du feu de Dieu dans ses conditions. Je suis pas loin de rentrer dans le golfe de Gascogne, donc la course est presque terminée. Et puis, voilà comment ça finit. Et on n'a jamais su pourquoi. Un dématage, encore un ? À 600 000 de l'arrivée. Je suis à 600 000, là, vraiment. Donc, cette boum, elle a été conçue, normalement, pour faire un gréement de fortune. Sauf que dans le dématage, je me suis cassée une vertèbre. Et j'étais pas... Voilà. Et la météo annonçait du vent contraire pour une dizaine de jours. Donc, Luc, qu'on a vu sur les images, qui était avec moi sur la Transat Jaguar, me dit, Catherine, attends, tu vas boucler ton tour, mais tu peux pas, là. Voilà, ça va être impossible. Sous gréement de fortune, tirer des bords contre le vent, j'en avais pour un mois, quoi. C'était un peu, voilà. Donc, malgré tout, j'ai reçu une assistance. Ils m'ont aidée, l'équipe m'a rejointe au large de Vigo. Enfin, voilà. On a mis un gréement de fortune et j'ai bouclé mon tour. Alors, hors course, je suis pas classée. Mais j'ai bouclé mon tour. Et au moment du dématage le plus dur, c'est moins l'abandon que d'être obligé de cisailler. On a été le premier bateau, on peut baisser un petit peu le son. On était le premier bateau à avoir mis au point un gréement textile, c'est-à-dire des câbles qui étaient plus métalliques, mais textiles. Donc, ça, c'est toute l'équipe qui m'a accompagnée. Parce que, bien évidemment, la course en solitaire, c'est tout sauf solitaire jusqu'au moment où on largue les amarres. Alors, il y a des grands marins qui m'ont accompagnée. Hélène s'est occupée de la nourriture. Lionel Lomontchois, c'est lui qui m'a présenté l'architecte. Depuis, il a gagné la route du Rhum. Et voilà, Valérie aussi, c'est une grande navigatrice. Marc Lombard, c'est l'architecte. Et alors, on a une équipe. Ça, c'est toute l'équipe technique. Après, il y a une équipe autour de moi. J'avais un préparateur physique, un médecin. J'avais même tenté le coaching. Et puis, j'avais une équipe qui s'occupait de tout ce qui est management, communication, relations avec les partenaires, avec Anne Combier. C'est avec elle que j'avais monté le Challenge Océane, donc ce projet d'équipage féminin. Et Frédéric Léonard aussi et toute leur équipe. Voilà, ils m'ont accompagnée aussi un peu par... Quand j'étais en mer, je les avais aussi un petit peu au bout du film. Voilà pour le film. Donc, on va repasser... On va peut-être l'arrêter. Ça va être plus simple. Je peux appuyer sur Stop. Oui, voilà, ça va être plus simple. Escape. Pop, pop, toc, toc. Voilà. Et je remets ça en... On peut remettre de la lumière si vous voulez, puisque maintenant, quoi que je ne sais pas, c'est comme vous voulez. Prenez le temps. Voilà. Donc, on en était resté aux montagnes du silence. Alors bon, je vais passer rapidement. Il faut que je surveille l'heure en plus. Après, oui, j'ai commencé par monter un premier projet de bateau d'exploration. Ne pouvant racheter ce qui est devenu Tara, je me suis dit, ce n'est pas grave, je vais en faire construire un. Mais tant qu'à faire, on va essayer de faire un bateau qui soit dans l'esprit de ce que je souhaitais porter comme message, c'est-à-dire réduire ses impacts sur la mer et le littoral, montrer les solutions, promouvoir le développement durable. Et bon, en 2002, c'était quand même un peu compliqué parce que le développement durable, ça a beau être un concept qui date de 87, du sommet de la Terre de 92, ça met du temps à cheminer les idées. Donc, j'ai fini malgré tout par réussir à monter cette série documentaire qui a été diffusée sur France 5 en 2007. Mais dans un premier temps, je n'ai pas réussi dans le projet de bateau. Malgré tout, alors oui, pour les documentaires, j'ai souhaité un des sujets, j'ai tourné des sujets notamment en PACA, mais aussi en Bretagne, en Antiquitaine et dans le Nord. J'ai fait pratiquement toutes les grandes régions, toutes les façades, comme on dit, les façades. Je déteste ce mot parce qu'il n'y a pas de façade. Vous êtes bien placés pour savoir qu'il n'y a pas de façade. Donc, dans mes documentaires, j'ai mis cette photo parce qu'Isabelle Poitou, avec laquelle je suis sur une plage du Frioul, qui a créé une association qui s'appelle Mère Terre. Elle fait partie de ces individus qui se sont mobilisés bien avant les autres sur les déchets. Elle a fait sa thèse sur les déchets marins. Elle est en train de m'expliquer pourquoi on retrouve beaucoup de coton-tige sur les plages et aussi ces micro-particules de plastique et aussi les mégots de cigarettes. Du coup, après, avec le ministère de l'Écologie, quelques années plus tard, on a créé un clip qui fait deux minutes et qui sensibilise justement sur ne pas jeter ces objets-là. Je saute au canoë parce que ça fait partie aussi des premières, de mes premiers engagements. Le canoë que vous voyez là, il est totalement compostable. Il est en lin, en fibre de lin et en résine issue de l'amidone de pommes de terre, ce qu'on appelle du PLA. Et donc, ça a été la première embarcation à ma connaissance, totalement compostable au monde. Alors, bien évidemment, si on oublie les bateaux en bois, bien évidemment, mais en termes de matériaux composites, voilà, ça a été un des tout premiers. Et donc, petit à petit, en travaillant, en découvrant l'immensité de ce qu'il y avait comme innovation dans le nautisme, dans le maritime, pour répondre aux enjeux, je me suis dit, mais il faut faire absolument, il faut que je poursuis, il faut que j'aille dans ce sens des éco-innovations. Bon, entendant parler de mes travaux, de mes projets, à l'époque, Jean-Louis Borloo m'a confiqué une mission de nautisme et développement durable. Et là, j'ai commencé à mettre un doigt, alors j'étais déjà ambassadrice du défi pour la terre de Nicolas Hulot, mais j'ai commencé à mettre un doigt dans ces processus de concertation, de réflexion collective. Après la mission nautisme et développement durable, Borloo m'a proposé de présider un groupe de travail sur le Grenelle de la mer, puis de rentrer au Conseil économique, social, environnemental, où j'ai été rapporteur d'un rapport et d'un avis qui essaie de répondre à la question « Quels moyens et quelle gouvernance pour une gestion durable du littoral ? » C'est encore des sujets qui vous concernent complètement, c'est-à-dire que voilà quels sont les enjeux, la mer est notre avenir, c'est vraiment le constat du Grenelle de la mer, mais comment fait-on pour gérer ce bien formidable, ce bien commun, c'est une notion que j'essaie de promouvoir aujourd'hui, durablement, dans une démarche de développement durable. Voilà, puis j'ai mis des photos, alors là-haut c'est, j'ai réalisé en 2015 un tour de France des solutions pour le climat à quelques mois de la COP21, et donc cofonder la plateforme Océan et Climat. On a eu le bonheur dans l'accord de Paris de voir le mot Océan entrer dans le préambule. Et puis lancer ce projet de voilier du futur, sur lequel je me suis pas mal cassé le nez, parce que je me suis confrontée pendant 5 ans au programme d'investissement d'avenir, qui n'a pas été, voilà, j'ai pensé, porté, j'ai tenté d'embarquer toute la filière nautique. Ça fait partie des projets qui sont encore dans les tiroirs. Tout le monde me dit, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'il a inspiré. L'idée c'était de travailler sur ce que j'appelle tous les compartiments du jeu, c'est-à-dire je veux faire un bateau qui impacte moins, donc je vais travailler sur les matériaux, sur le traitement des eaux, traitement des déchets, sur les peintures anti-fouling, etc. Et j'avais lancé un appel à collaboration dans la filière et les industriels me disaient, oui c'est notre avenir, oui tentons de sortir un démonstrateur ensemble, etc. Bon, on n'a pas abouti dans, on va dire, l'objet intégral, mais chacune de ces innovations commence à avoir le jour. Alors pourquoi, j'ai mis juste 2-3 slides qui expliquent les termes de mon engagement, c'est, oui, notre avenir est avec la mer. Bon, là je vais passer vite parce que ce sont des enjeux que vous connaissez par cœur, des écosystèmes riches, un océan qui participe à réguler le climat. Je ne vous décris pas les écosystèmes, vous les connaissez. Mais aussi donc des ressources qu'on ne trouve plus à terre, qu'on va retrouver en mer, que ce soit des ressources en eau, en énergie, en alimentaire, médical. Alors j'aurais pu mettre aussi touristique. J'ai mis une photo qui, à elle seule, les gens sur la plage, essaient de résumer la pression du développement touristique sur le littoral. La bande littorale, en 2050, c'est 80% de la population mondiale qui va se concentrer. Et le tourisme, c'est la moitié du chiffre d'affaires lié à la mer vient du tourisme littoral. Donc dans les enjeux, et les enjeux auxquels vous vous intéressez aussi, il y a une vraie problématique de la pression du tourisme. Donc, mais la mer et le littoral sont sous pression. J'ai mis quelques-unes de ces pressions. Elles sont bien évidemment bien plus nombreuses. Les marées noires ont fêté, vendredi dernier, les 40 ans du naufrage de la Mococadis. Alors c'est un sujet sur lequel on a réussi, nous en France, à trouver des solutions. Il y en a beaucoup moins. Mais par contre, en Méditerranée, on continue à avoir, je parle de la Méditerranée, mais il y a d'autres zones, d'autres mers au monde qui continuent d'être polluées par les déballastages. Et c'est un sujet sur lequel, d'ailleurs, on a essayé de travailler dans le cadre de ma mission de déléguer à la mer et au littoral pour aider d'autres pays à mettre en œuvre des solutions pour réduire aussi les déballastages. Du corail qui, le blanchissement, c'est comme vous le savez, les impacts du réchauffement climatique, des déchets sur la mer, la fonte de l'Arctique et puis Venise avec l'arrivée de ces bateaux. Voilà. Les solutions, comme vous avez compris, c'est les solutions, moi, qui m'intéressent. Ça passe bien évidemment par la connaissance. Alors on est au cœur de votre sujet. La collecte de données. Là encore, je ne vais pas le commenter parce que vous savez de quoi toutes ces images parlent. Si, peut-être juste en bas, à droite, là, c'est une photo d'Under the Pole. C'est une des expéditions qui, depuis dix ans, étudie, enfin plonge en Arctique. Et puis le bateau Race for Water. J'ai mis volontairement à la fois, et puis le Polar Pod de Jean-Louis Etienne, la recherche. Alors je n'ai pas tout mis, pardonnez-moi, parce qu'il y a plein de choses que je n'ai pas mises. Mais j'ai remis, j'ai mis à la fois la recherche publique, mais je pense qu'aujourd'hui, compte tenu des moyens qui, voilà, qui s'amenuisent dans les États, pour les États, eh bien la participation du public, du privé, enfin pardon, du privé, et voire, j'allais dire, du marin de commerce comme du plaisancier à la collecte de données, pour moi, est absolument essentiel. Je pense que, voilà, c'était, alors après, il faut des protocoles, on pourra en reparler si vous le souhaitez, mais je crois que cette contribution du privé à la collecte de données est un peu essentielle. Les solutions, donc c'est mieux connaître, c'est aussi gérer durablement la mer et le littoral. Et là, j'ai mis, bon, le parc marin de la mer d'Iroise, il faut vous dire que je passe ma vie à citer l'exemple, pour moi, les parcs marins, les aires marines protégées sont un outil de gouvernance absolument extraordinaire, je pense que, parce que c'est un outil de concertation, c'est un outil de co-construction, au-delà d'être un outil aussi de préservation, voilà. Donc, bon, je ne savais pas comment l'illustrer autrement qu'à travers cette carte qui est sans doute un peu dépassée, il faudrait que à l'agence, vous m'en envoyez des plus, des plus récentes, il se trouve que j'ai été plusieurs années administratrice de l'agence, les solutions basées sur la nature, j'ai remis la plantation de corail, là encore, vous connaissez ces sujets, l'approche, et puis les infrastructures à impact positif et l'éco-conception, alors, cette image, certainement, certains d'entre vous la connaissent, c'est Denis Leroy et Sylvain Pioche, les infrastructures à impact positif, c'est un véritable changement de paradigme pour moi, c'est comment je regarde mon infrastructure, non seulement pour qu'elle réduise son impact sur l'environnement, mais comment peut-elle contribuer à remettre de la biodiversité dans l'espace marin. Et donc, c'est notamment Sylvain Pioche qui est un garçon que j'ai eu l'occasion maintes fois d'écouter en conférence qui porte ce concept, il n'est pas le seul, mais voilà, et c'est un concept que j'ai tenté de mettre, d'instiller dans la stratégie nationale pour la mer illettorale que j'ai un peu pilotée dans mon rôle de délégué. L'éco-conception, là j'ai mis le projet Néoline, je vous présentais le voilier du futur tout à l'heure, en fait, aujourd'hui, le renouveau du transport à la voile est là, et aujourd'hui, il y a un marin, un coureur au large, Michel Desjoyeaux, qui travaille sur ce projet-là. Il y a beaucoup, à mon sens, à faire en matière de transfert de technologies entre le nautisme et le naval, et puis plus globalement entre la terre et la mer. On pourra revenir dessus. Et puis, l'illustration n'est pas forcément folichonne, mais l'économie circulaire du littoral, celle-ci, il y a un projet formidable à La Rochelle, au port de la Palisse, de développement de l'économie circulaire sur le port. C'est une démarche qui a lieu aussi à Marseille ou à Dunkerque. et voilà, ça fait partie pour moi des solutions de gestion durable. Et enfin, et je finirai par cette slide, bien évidemment, ce n'est pas à vous que je la prendrai encore. L'impératif pour la France, on regarde ces espaces et ces enjeux maritimes. Voilà. Voilà pour ma présentation. Alors, il y aurait encore beaucoup, beaucoup à dire. Je vais peut-être remettre la première. J'en ai fini, mais j'attends vos questions parce que je... Et peut-être que je vous en poserai aussi. Merci.